Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bien, non ? Mais ensuite, l'utiliser plus que l'ancienne et arrêter de prendre les transports publics, c'est pas terrible, ça, au niveau écologique. Pourtant, c'est ce qui arrive. Et pas seulement pour les voitures. Prenez le chauffage et imaginez que votre voisin a installé un tout nouveau système de chauffage très efficace. Ça lui coûte donc moins cher de se chauffer et il fait des économies. Du coup, il se permet de chauffer plus, d'aérer plus souvent et même de chauffer plus tôt dans la saison et jusqu'à plus tard. Cette réaction s'appelle l'effet rebond. Et c'est ça que j'étudie dans ma thèse. J'aime bien ce nom d'effet rebond. On s'attend à une économie d'énergie grande comme ça, mais en fait, à cause de notre comportement, une partie de ces économies ne sont pas réalisées. Et on finit par économiser seulement ça. Ça, c'est pour le rebond direct. Mais il y a aussi le rebond indirect. Avec cette partie-là d'économie, qu'allez-vous faire ? Vous allez les utiliser pour des achats quotidiens ou même peut-être pour partir en vacances sous les tropiques, qui sait. Tout ça consomme aussi de l'énergie. Et donc, votre économie se réduit encore à seulement ça. Bien moins que prévu. Je montre dans ma thèse que pour le chauffage, c'est plus d'un tiers des économies d'énergie prévues qui sont perdues à cause de l'effet rebond. Et pourquoi c'est important de le calculer ? Parce qu'en Suisse, il y a beaucoup d'économies d'énergie à faire dans les bâtiments. C'est d'ailleurs la priorité de la Confédération dans sa stratégie énergétique. Donc, connaître la réaction des gens, c'est essentiel pour prévoir combien d'énergie pourra réellement être économisée. Alors maintenant, si vous changez de voiture ou rénovez votre chauffage, pensez à votre réaction et allez faire rebond. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada